Bien, dans cette partie de la formation, je vais vous expliquer les secrets idéaux pour réussir en affiliation. Quand vous relancez en affiliation, il ne faut pas vous attendre à générer de l'argent dès demain, mais plutôt il faut vous attendre à construire un business table qui va grandir progressivement et qui va vous permettre de générer des revenus complémentaires et peut-être à votre source de réunion qui ne s'est pas dans un revenu très proche. Donc, il faut comprendre que ce ne serait pas vraiment facile parce que vous ne pouvez pas juste vous lever en une journée, écrire un article ou créer une seule vidéo et espérer commencer par gagner de l'argent. C'est possible, mais ce serait vraiment de la chance. Ce qui va vous sauver en première position, c'est de la consistance. Il faut être consistant, il ne faut pas l'abandonner, il faut le faire à plusieurs reprises, il faut le faire tous les jours, tous les moments que vous avez du temps. Il faut avoir un bon plan afin que vous puissiez en réalité le faire sur le long terme et comme ça, vous allez construire un business table. J'ai pris toute une journée ou deux jours pour enregistrer cette formation gratuite que vous êtes en train de suivre et il y a la réalité, pendant que je l'enregistrais, je ne travaillais pas sur mes sites d'outre, sur mon blog. Mais pourtant, j'ai généré des commissions d'affiliation parce que j'ai hâte de créer des contenus au fil des années et même des contenus que j'ai créés en 2019. Je ne continue pas à générer encore des commissions d'affiliation parce qu'ils soient optimisés, référencés et continuer toujours d'aider des chances. Donc, c'est très important que vous ne pouvez pas vraiment créer un article pendant une semaine ou des vidéos pendant une semaine et abandonner, considérez que vous allez générer d'affiliation sur le long terme. Il faut que vous soyez persévérant, consistant parce que vous n'allez pas générer vos commissions du jour au lendemain. Ça, ça fonctionne avec de la publicité payante, mais ça ne fonctionne pas avec de la publicité gratuite. Donc, il faut avoir le courage et le temps d'être vraiment consistant, de poster régulièrement des articles. Faites des recherches, au moins, au moins, si vous avez un nouveau blog, au moins 10 ou 5 articles le mois. 10 le mois, c'est ce que je recommande minimum des articles bien optimisés, même si ils n'ont pas des mots-clés, chercher des milliers de femmes, vraiment que ce soit des articles bien optimisés, moins compétitifs, afin que vous puissiez être renforcé pour ça. Et le mois, vous puissiez aussi avoir au moins 4 ou 5 vidéos. Et ça a beaucoup vous aider parce que ça a fait une combinaison entre la chaîne YouTube et le blog. Et vous allez pouvoir générer des commissions d'affiliation aussi rapidement que possible. Donc, c'est très important de savoir que si vous voulez réussir en affiliation, il ne faut pas abandonner. La deuxième chose à comprendre, c'est que ce n'est pas de la magie. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et être un mail. J'ai passé des années à faire la même chose que j'ai passé des années dans le marketing d'affiliation, afin d'avoir les connaissances nécessaires qui me permettent de vous faire une vidéo, une formation de quelques heures qui vous montrent vraiment quoi faire. Donc, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et tout maîtriser. Au fur et à mesure où vous le faites, vous allez faire des erreurs. Vous allez faire des choses qui ne vont pas marcher. Cela ne veut pas dire que ça ne marche pas. Peut-être que vous ne l'avez pas fait de la bonne manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut apprendre de ces erreurs. Il ne faut pas toujours se trouver des excuses. Si, par exemple, vous écrivez un article de blog qui n'est pas référencé, au lieu de trouver des excuses pour dire, bon, écrire un article de blog ne marche pas. Cherchez pas tout sur Internet, sur YouTube, qu'est-ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce que vous compétitez en fait plus que vous et améliorez cet article-là et vous allez être référencé. Donc, vous pouvez échouer, vous pouvez échouer à plaisir et prises. Ce qui va vraiment vous garder, ce qui va faire que vous allez réussir, c'est votre perspicacité à vous réélever qui va vous sauver en ce qui concerne le marketing d'affiliation et en ce qui concerne tout type de business type. Donc, quand vous allez vous lancer du jour au lendemain, par exemple, j'ai lancé un blog, même après que je suis bien dans le domine, il y a des années, j'avais lancé un blog en fin de l'année 2021. Donc, le blog, j'ai lancé, j'ai commencé par écrire des articles. Pendant les premiers mois, ça a été refoncé, j'ai généré des dizaines de milliers de visite. Mais après quelques temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, le blog est parti en bas. J'ai vu que je n'ai pas vraiment violé les règles de Google. Je n'ai pas créé des contenus malfaits ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai vu qu'un truc est parti en bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce blog-là est aujourd'hui l'une des blogs qui me génère le plus d'ailleurs parce que ça fait catégoriquement 6 mois où les vues ne dépassent que 3, 2, 3, 2 par jour. Mais je n'ai pas arrêté, j'ai continué à poster des contenus et j'ai amélioré la qualité des contenus que je poste. Même les anciens contenus que j'ai postés sur les sites, je vais, je relis, je relis les compétitions et je vois comment c'est. Et puis j'ai réécrit la article jusqu'à ce que ça réexplose encore. Et depuis ce temps, ça génère entre les 1 200, 2 000 de visite tous les jours et qui me permet de générer assez d'argent, des commissions d'affiliation et aussi avec de la publicité. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain, gagner et à la fois aller vous reposer sans prendre du temps pour construire vraiment quelque chose. Si vous voulez avoir une maison sur laquelle vivre et éviter que la pluie vous frappe, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez des années pour apprendre la maçonnerie et construire votre maison vous-même. Soit vous prenez des années pour travailler afin d'avoir de l'argent qui va vous permettre de construire une maison. Alors, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et sans rien faire espérer que vous allez avoir une maison qui va vous protéger contre la pluie. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et croire que vous allez vraiment commencer par choisir l'âge des commissions d'affiliation. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain ou bien vous ne pouvez pas simplement faire des tas de table et bon si ça suffit pour avoir une maison. Il faut vraiment que ce soit beaucoup, faire des briques, les mettre ensemble, tourner et tout ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour réussir, ce serait votre perspicacité à continuer, à améliorer, à apprendre au fur et à mesure que vous le faites. C'est ça qui va vous permettre d'avancer en ce qui concerne le marketing d'affiliation, en ce qui concerne les business en ligne. Et j'espère vraiment que certains conseils que vous êtes passés, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment en ce qui concerne ma vie personnelle. Surtout, au lieu de se trouver des excuses et si vous cherchez des solutions, au lieu d'être concentré sur le problème et si vous cherchez des solutions, au lieu de dire, bon, j'ai bien fait, pourquoi j'ai fait trop clair. Et si vous cherchez à faire mieux, ce serait plus cool en fait pour vous avancer dans le truc. Et j'espère vraiment que ce sont des conseils qui vont vous aider. Et je sais que ce sont des conseils qui vont aussi vous être très utiles au fur et à mesure que vous allez dans votre propre business, quoi qu'en soit le business, que ce soit l'affiliation, que vous vous diversifiez dans d'autres choses dans le futur. Donc, nous sommes à la fin de cette formation gratuite. J'espère que vous l'aviez aimée. Si c'est quelque chose qui vous a intéressé, si vous avez aimé ma manière d'apprendre et que vous voulez voir plus en détail en ce qui concerne le marketing d'affiliation, comme par exemple, le processus étape à étape de la réalisation d'un article de blog ou le processus détaillé que j'ai fait pour faire des recherches des mots-clés pendant des heures, la manière dont j'intègre les liens affiliés, comment j'optimise l'article et comment les articles sont renforcés, je vais remettre les liens en description de la vidéo vers la version première de cette formation que vous êtes en train de suivre. C'est un programme sur 8 semaines que j'améliore avec le temps qu'il y a de nouvelles stratégies que je trouve. J'ai l'avéliore et ça permet aux élèves en fait de pouvoir trouver vraiment comment vivre de l'art business quoi qu'on soit là où ils sont morts. Le lien va se trouver en bas de cette vidéo, c'est pas une obligation, c'est si vous voulez avoir plus de détails professionnels en ce qui concerne ce que vous avez montré dans cette formation gratuite. Et j'espère vraiment que cette formation gratuite de vous a été utilisée, vous a aidé beaucoup. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance et surtout passer à la science parce qu'il ne suffit pas simplement de suivre une formation gratuite, mais de mettre en pratique ce que j'ai expliqué dedans et de le répéter afin que vous puissiez vraiment avoir des résultats comme je suis en train d'emballer. Allez, prenez son dépôt. Ciao.